La nouvelle collaboration avec Dragon Ball est enfin disponible, les skins de Freezer et Cell ont été ajoutés sur le jeu. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir les obtenir et c'est pour ça que je t'invite à regarder cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais te faire plaisir. Avant toute chose comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Actuellement, on s'est lancé le défi d'atteindre les 600 000 abonnés avant 2024, alors un grand merci à tous ceux qui s'abonneront, sachez que vous êtes les boss. Si tu veux davantage me soutenir, tu peux également ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Pour les joueurs qui aimeraient jouer avec moi, vous avez simplement à commenter vos pseudos, je vous ajouterai avec plaisir. Et seulement les joueurs qui ont déjà vu un épisode de Dragon Ball peuvent liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble pas mal de news à propos de Fortnite. J'ai pour vous pas mal d'informations, vous allez voir que c'est plutôt croustillant. Tout d'abord, on va parler de Geno. Comme vous le savez, suite à une mise à jour récente, le skin de Geno a été ajouté dans les fichiers du jeu. Il faut savoir qu'il a été ajouté dans un thème hivernal, ce qui veut donc dire qu'il ne va pas tarder à sortir en boutique d'objets. On n'a pas de date précise pour le moment, on sait juste qu'il va arriver dans les prochains jours. Geno possède sa variante de base, donc celle que vous voyez actuellement, mais il possède également cette autre variante. Il faut savoir que Geno, c'est un skin qui est très apprécié par la communauté, d'autant plus qu'il a un rôle très important dans l'histoire du jeu. Geno, ça reste quand même le vrai leader de l'Institut Aniric, alors le fait d'obtenir un nouveau skin de celui-ci en boutique d'objets, pour ma part, je ne peux que valider. De plus, puisqu'on parle de Geno, on peut également évoquer le Dr. Sloan. Elle est au cœur de l'histoire depuis un petit moment déjà, surtout depuis les dernières saisons. Eh bien, sachez que le Dr. Sloan possède une autre variante qui est disponible dans la liste des sondages du jeu. Le Dr. Sloan ne devrait pas tarder à obtenir cette variante dans le jeu, peut-être en boutique d'objets, peut-être dans un prochain pass de combat, ça on n'en a aucune idée. En tout cas, le Dr. Sloan ne va pas tarder à arriver, et ça, ça fait plaisir. Ensuite, les potes, comme vous le savez, et comme je vous l'ai déjà dit, une enquête a été réalisée sur Fortnite par Epic Games, afin de questionner la communauté sur les skins qu'ils aimeraient voir sur le jeu. Il y a pas mal de skins qui sont ressortis, surtout les skins Mario et Zelda qui appartiennent à Nintendo. D'autres ont évoqué Marvel, ainsi que l'apparition de nouveaux super-héros, comme par exemple Dr. Strange. Sachez qu'Epic Games va se pencher sur la question. C'est vrai que Nintendo n'a pas tendance à accorder sa licence, après d'un côté ça se comprend totalement, mais n'oublions pas que Mario, ça reste quand même l'une des collaborations les plus réclamées à Epic Games. Néanmoins, je reste quand même assez déçu, parce que dans cette enquête, il y a eu très peu de références à Demon Slayer. Ça aussi, c'est une collaboration qu'on veut absolument voir, surtout que c'est l'anime hype du moment. Espérons réellement qu'Epic Games a déjà prévu de collaborer avec eux, et qu'ils ont déjà commencé à travailler sur le projet. De toute façon, si j'ai davantage d'informations, promis, je vous tiendrai au courant. Cette fois-ci, parlons de la boutique d'objets. Comme vous le savez, il y a un peu plus de 24 heures de ça, nous avons obtenu la collaboration avec Lamborghini. Depuis l'arrivée du mode Rocket Racing, que ce soit dans le Battle Royale ou même dans ce mode de jeu, on a la possibilité de personnaliser nos véhicules. Cette fois-ci, sachez que la collaboration avec Lamborghini a été ajoutée. Le véhicule coûte 3500 V-Bucks. Alors déjà qu'auparavant, je trouvais que les véhicules coûtaient cher, entre 1500 et 2500 V-Bucks, les prix selon moi étaient déjà assez hauts. Et bien là, Epic Games vient de battre un nouveau record, puisque la Lamborghini coûte 3500 V-Bucks. Le prix est totalement démesuré. À titre de comparaison, vous pouvez vous acheter 4 skins à 800 V-Bucks à la place de ce véhicule. Sinon les potes, sachez qu'un nouveau pack est disponible en boutique d'objets. Un nouveau pack de skins qui possède des quêtes de V-Bucks. Vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 1000 V-Bucks en accomplissant des quêtes sur le jeu. Le skin est plutôt stylé, je lui mettrai la note d'un 6 sur 10, c'est pas le meilleur des skins. Mais en tout cas, il est là, c'est disponible en boutique d'objets, et ce depuis aujourd'hui. Mais honnêtement les gars, ce pack est incomparable à celui de Dragon Ball. En effet, depuis aujourd'hui et depuis seulement quelques heures, la collaboration avec Dragon Ball a été ajoutée. Nous avons obtenu les skins de Freezer et Cell, donc les fans de Dragon Ball, aujourd'hui, on a été servi. Alors bien évidemment, ni une ni deux, j'ai directement acheté le pack, je me suis pas posé de questions. Et puisque je suis un homme de parole, j'ai décidé de vous faire plaisir, et je vais vous permettre de débloquer ces skins. T'as simplement à écouter ce que je vais te dire. Mais avant, regarde ça. Allô mon gars, tu m'entends ? Ouais. Alors quoi de neuf ? On bat bien, bien. T'aimes bien Dragon Ball un peu ? Ah ouais, ouais, j'adore. Tu préfères qui ? Freezer ou Cell ? Freezer. Freezer ? Le même skin que moi ? Ah ouais. Là, j'ai une question à te poser. Si tu réponds juste, le skin il est à toi dans même pas une minute. D'accord. Alors la question elle est simple, si je te dis huile à être dans la boutique, tu me réponds quoi ? Chouchou. Ça s'écrit comment ? C'est H-O-U, c'est H-O-U. Ah le boss. Allez, ça y est, il est à toi. C'est quoi ta couleur préférée ? Le rouge. Ah, là je t'ai trouvé un petit emballage. Acheter le cadeau, c'est en train de s'envoyer. Ça y est, tu l'as reçu. Merci, merci. Voilà, là, incroyable. Comme tu l'as vu, j'ai offert le skin de Freezer. Mais est-ce que tu penses réellement que je vais m'arrêter là ? Non, si j'ai offert Freezer, je me dois d'offrir Cell. Alors regarde ça aussi. Là, regarde, dans la boutique, il y a les nouveaux skins Dragon Ball. Et là, je te propose d'avoir le même skin que moi, le skin de Cell. Ouais. Du coup, mon pote, pour pouvoir débloquer ce skin, j'ai une question très simple à te poser. Si je te dis huile à être dans la boutique, tu me réponds quoi ? Chouchou. Exactement. Ça s'écrit comment ? C-H-O-U, C-H-O-U. Voilà, exactement. Bon, allez, c'est parfait, je te l'envoie. Merci. C'est quoi ta couleur préférée ? Le bleu. Je vais prendre cet emballage. Acheter le cadeau, c'est en train de s'envoyer. Bah, merci. C'est bon, tu l'as reçu. Là, t'as juste à relancer ton jeu, tu reviens et puis t'auras le skin. Ah là là, incroyable. Merci. Avec plaisir, mon pote, profite bien en tout cas. Ouais, merci. Bon, comme tu l'as vu, j'ai offert les skins de Freezer et Cell. Les abonnés avaient l'air d'être plutôt contents et ça, ça fait plaisir. Alors si toi aussi, t'aimerais débloquer ces skins, et bien sache que c'est ultra sain. Tout d'abord, il faut être abonné à la chaîne. Il y a uniquement les abonnés qui peuvent participer. Et ça paraît assez logique quand même. Ensuite, il faudra commenter ton pseudo dans les commentaires. Parce que oui, si tu veux que je t'ajoute, il me faut ton pseudo. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Et après, si tu le souhaites et ça, c'est facultatif, il n'y a rien d'obligatoire. Tu peux ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique. 8 lettres, CHOUCHOU. Ça se soutient et ça m'aide énormément. Alors n'hésite pas, merci à tous ceux qui le feront. Je vais donc essayer d'en ajouter certains parmi vous. Afin de vous offrir la possibilité de récupérer ces skins. En tout cas, ça fait plutôt plaisir et j'ai hâte de vous les distribuer. Bon, puisqu'on parle de cadeaux, hier en me connectant sur le jeu, j'ai reçu 7 emotes. Une petite emote pare-balle qui est plutôt cool, ça fait plaisir. En tout cas, un grand merci à toi Mazas Gaming, je sais que ce n'est pas la première fois que tu m'envoies des cadeaux. Bienvenue à toi. Alors les gars, on ne s'arrête pas là, il y a également d'autres skins gratuits à débloquer. Tout d'abord, parlons du skin Archetype. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais sachez que normalement, d'ici les prochains jours, on va pouvoir récupérer gratuitement un skin en boutique d'objets. Alors prenez quand même ces informations avec des pincettes. Pour le moment, les plus gros leakers n'ont pas relayé cette info. Mais sachez qu'actuellement, dans les fichiers du jeu, on a un skin qui n'a aucun attribut. Il n'est pas prévu pour la boutique d'objets, ni pour un pass de combat, ni pour un club de Fortnite, d'ailleurs pour rien du tout. Le skin, il est là pour le moment, et on ne sait pas ce qu'il va devenir. Du coup, selon la plupart des personnes, il s'agirait normalement d'un skin gratuit. D'autant plus que ça paraît assez évident, parce que dans les récompenses de la fête hivernale, vous avez eu l'occasion de débloquer un planeur. Ce planeur, il fait partie justement de l'ensemble Archetype, c'est-à-dire du skin Compense Gratuit. Surtout qu'on voit que les couleurs correspondent plutôt bien, et il y a donc de fortes chances que le skin Archetype soit ajouté en boutique d'objets et qu'on puisse l'obtenir gratuitement. Si on pense ça, ce n'est pas par hasard. Il faut savoir que depuis 2021, Fortnite procède d'une manière qui est toujours identique. Pendant la fête hivernale, ils ajoutent un skin gratuit dans la boutique d'objets pour les joueurs de l'Epic Game Store. Et tu peux donc récupérer ces skins. En 2021, on a eu Blisabelle, et en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, on a eu Papa Guff. Elle est juste allée en boutique et récupérée le skin pour 0€. Du coup, il pourrait se passer exactement la même chose avec le skin Archetype, mais comme je vous l'ai dit précédemment, prenez ces infos avec des pincettes. Si j'ai plus de confirmations, promis, je vous tiendrai au courant. Maintenant, parlons du dernier skin gratuit qui est à débloquer, et il est disponible depuis aujourd'hui. C'est tout simplement ce skin que je vous affiche à l'écran. Il est disponible dans l'événement des 14 cadeaux de la fête hivernale. Ça va simplement te connecter et accomplir ce qui t'est demandé. Après, tu pourras repartir avec ce skin, et ça fait plutôt plaisir. Maintenant, tu sais tout de l'actualité du jeu, et surtout des dernières récompenses gratuites à débloquer. Alors si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'es toujours pas, code chouchou dans la boutique, ça fait vraiment plaisir. Je te dis à tout à l'heure. Ciao ciao !